Bonjour Ophélie Mortier. Bonjour Amine. Alors ravi de vous rencontrer. Alors vous êtes responsable de la stratégie d'investissement durable chez The Groove Peter K. Mais justement, si on vous rencontre aujourd'hui, c'est pour une raison très précise, c'est qu'il y a une actualité à travers un homme très connu, en tout cas dans le monde de la finance, Larry Fink, qui est donc le patron du fameux fonds BlackRock qui gère 7000 milliards d'actifs sous gestion. Et là, ce n'est pas la première fois qu'il fait, mais il tape du poing sur la table parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez de transparence par rapport aux chiffres donnés par des sociétés cotées, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Je voulais simplement vous poser la question, puisque c'est le cas au site de Groove Peter Kamm, vous êtes investi dans ces aspects-là. Est-ce qu'on a passé le stade du greenwashing ? Aujourd'hui, ces sociétés cotées vous prennent au sérieux ? Ils sont obligés parce que depuis plusieurs années, maintenant, la pression n'a fait qu'augmenter. Donc, Larry Fink fait une étape supplémentaire. On a une pression de la société civile, on a une pression réglementaire au niveau des entreprises. On a une pression aussi économique. Quand l'Europe s'engage à être neutralité carbone à 2050, les entreprises doivent se mettre en marche également. Donc, le greenwashing devient très difficile et de plus en plus réglementé. Et puis, les entreprises comprennent que ça fait partie vraiment, pour eux, des risques et des opportunités d'anticiper et de suivre ces risques climatiques. Alors, Ophélie, comment faites-vous, vous, personne physique, je peux dire, mais aussi votre équipe, pour suivre de près l'impact environnemental négatif ou positif de ces sociétés cotées ? J'imagine que ça ne se trouve pas comme ça dans un bilan, un rapport annuel. Il faut chercher. Alors, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a des rapports de climat, des rapports de durabilité des entreprises qui ont, comme je l'ai dit, compris qu'elles avaient à suivre et à s'adapter. Donc, on a des informations sur les émissions carbone. C'est aussi beaucoup de travail, de recherche et de dialogue avec les entreprises pour comprendre les ambitions qu'elles ont en matière climatique et comment ça impacte leur business, comment elles anticipent, comment elles mettent en place des changements pour justement toujours réduire ces émissions carbone pour être alignées de plus en plus avec les accords de Paris. Alors, beaucoup de travail en amont, clairement, de votre part et de votre équipe de recherche. Mais est-ce que ça signifie que ces entreprises peuvent se retrouver forcées jusqu'à changer leur modèle économique ? Oui, c'est ce qu'on a vu avec plusieurs secteurs, comme on appelle les secteurs dits « transition ». Le secteur énergétique par excellence, le secteur de génération d'électricité, a dû vraiment revoir le paradigme de business pour être de moins en moins dépendant du pétrole et de l'énergie fossile et se retourner de plus en plus vers l'énergie renouvelable. C'était vraiment une obligation économique pour survivre. Si Total Shell ont été des investisseurs précurseurs dans l'éolien, dans le solaire, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles ont compris qu'il y avait un changement de paradigme et c'était changer pour survivre ou il n'y a plus de survie. Alors imaginons qu'une société cotée, que vous auriez en portefeuille, fasse par exemple la bêtise de ne pas vous écouter ou écouter votre équipe de recherche. Quels sont les moyens incitatifs, on va dire, pour les forcer à rentrer dans le droit chemin si je puis dire ? Alors il y a toujours le moyen évidemment de l'engagement individuel, donc on va être assez formel avec des lettres en disant qu'est-ce qu'on attend, quels sont nos objectifs. Ça c'est une façon de faire. Plus efficace je pense aussi, c'est l'engagement collaboratif avec des initiatives comme Climate Action 100+, qui représente 50 000 milliards de dollars sous gestion et 371 investisseurs, des acteurs financiers. C'est une association. C'est une initiative, voilà, une organisation qui regroupe des investisseurs institutionnels et qui font pression sur les entreprises comme vient de le faire Larry Fink pour avoir des ambitions climatiques crédibles et réalistes. Il y a évidemment aussi la résolution d'actionnaires au niveau des assemblées générales. On l'a vu sur des assemblées générales de Exxon, de Chevron, pour avoir plus de transparence sur la stratégie climatique et puis après vraiment en ultime ressort quand on a fini toutes les différentes étapes et que vraiment on voit qu'il n'y a pas satisfaction et on n'est pas rassuré sur comment le risque climatique est un risque existant n'est pas pris en compte, on va vendre la position. Alors en 10 secondes, est-ce que c'est déjà arrivé, Ophélie, de devoir vendre une action parce qu'on n'a pas écouté vos recommandations ? On a vendu certaines actions parce qu'on n'était pas suffisamment rassuré sur leur intégration du risque climatique qui est un risque matériel et qui fera qu'on n'aura pas la survie de la société. Merci Ophélie, merci pour ces explications sur ce qu'on pourrait appeler une forme d'activisme environnemental. Merci à vous. Merci Amid.